Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les cérémonies de recueillement se sont également déroulées sur les quais de la Seine et au ministère des Affaires étrangères le 17 octobre 1961 et le dossier de cette édition. Nesel Menfi en visite hier à Alger. Le président du conseil présidentiel libyen a salué l'appui du chef de l'État et une solution politique en Libye. Le projet de loi de finances 2025 présenté hier par le ministre devant la commission spécialisée, texte qui comporte des mesures protégeant le pouvoir d'achat du citoyen. Les travaux de la 149e session de l'Union interparlementaire à Genève se poursuivent. La délégation algérienne conduite par Brahim Bourali a boycotté hier le discours du représentant de l'antité sioniste. Épisport, tennis de table, championnat d'Afrique qui se déroule en Éthiopie. Les Algériens Amin Kessassi et Melhan Jellouli affrontent aujourd'hui en finale la paire égyptienne. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ce 17 octobre est la journée de l'immigration. Le président de la République et plusieurs hauts responsables de l'État se sont recueillis ce matin à la mémoire des Chouhada. La cérémonie s'est déroulée au siège de la présidence de la République. Le président de la République a également adressé hier un message à la nation à l'occasion de ce 17 octobre 1961. Un message sur lequel nous reviendrons dans quelques instants, soit après l'appel à la prière. Je vous le disais juste avant l'appel à la prière. Le président de la République en compagnie de hauts responsables et des conseillers à la présidence de la République s'est recueillis à la mémoire des Chouhada à l'occasion de cette journée de l'immigration. Commémorant le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, la cérémonie s'est déroulée au siège au palais d'El Mouradilla. Par ailleurs, le président de la République a adressé hier un message à la nation dans lequel il s'est à la fois incliné à la mémoire des victimes et rappelé l'attachement constant de l'État à défendre les enfants de la communauté nationale établie à l'étranger. Leur droit à protéger leurs intérêts et à réunir les conditions optimales pour leur intégration dans le processus de redressement et de renouveau national avec une nouvelle vision. Le président de la République se dit également confiant en les capacités du pays, en ses compétences, pour réaliser les rêves de nos valeurs Chouhada dans une Algérie altière, attachée au principe du droit et d'équité en ce qui concerne le dossier de la mémoire. Au président d'ajouter que certains cercles extrémistes tentent de falsifier ce dossier ou de le reléguer au tiroir de l'oubli au moment où la question de la mémoire a besoin d'un nouveau souffle de courage et d'intégrité pour se débarrasser du complexe du passé colonial et se tourner vers un avenir où il n'y a pas de place pour les semeurs de haine parmi ceux qui restent prisonniers d'une pensée coloniale obsolète, conclut le président de la République. Une cérémonie s'est également déroulée ce matin sur les quais de la Seine en présence de nos représentants diplomatiques. Notre correspondante à Paris, Kamélia Fatiha. Le 63e anniversaire du massacre du 17 octobre 1961 a été commémoré ce matin à Paris dans une émouvante cérémonie sur les lieux même de la répression sanglante qui a ciblé des milliers d'Algériens venus manifester pacifiquement. La commémoration a eu lieu en début de matinée sur les quais de la Seine en présence du personnel de l'ambassade, du recteur de la Grande Mosquée de Paris, de membres de la communauté algérienne établie en France, de personnalités politiques françaises à la star de Anne Hidalgo, maire de Paris. Elle a débuté par le dépôt d'une jarbe de fleurs, la récitation de la Fatiha du Saint-Coran et l'observation d'une minute de silence à la mémoire des martyrs de la sanglante répression. Il est important de rappeler que cette cérémonie commémorative a lieu à Paris tous les ans depuis 2001. Paris, Kamélia Fatiha, Al-Géchen 3. Le ministère des Affaires étrangères a programmé aujourd'hui une conférence dédiée à ces événements du 17 octobre 1961. Au même moment, une cérémonie de recueillement à la mémoire des chouades d'Al-Géchen 3. Après la tenue d'une minute de silence, le ministre des Affaires étrangères a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du ministère. Avant l'entame d'une conférence à l'occasion de la journée nationale de l'émigration, marquant le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. En présence notamment d'anciens Moudjahid, du directeur des archives et de Mohamed Lahsen Zeridi, co-président de la commission conjointe algéro-française d'Historien. Qui a évoqué le rôle crucial de la communauté algérienne à l'étranger dans le recouvrement de la souveraineté nationale. En citant par exemple la grève des huit jours, affirmant que la révolution algérienne est la seule révolution qui a déplacé le conflit sur le territoire du colonisateur. Le récit à présent de cette terrible journée avec Meissa Smaïl. A l'approche de la fin de la guerre de libération algérienne, les tensions entre la police de Maurice Papin et le FLN s'intensifient, entraînant l'instauration d'un couvre-feu exclusivement destiné aux algériens. Cette décision discriminatoire est largement contestée par la Fédération de France du FLN, qui organise le 17 octobre 1961 une grande manifestation invitant militants et militantes à défiler dans la capitale. La mobilisation se veut pacifique. Le Moudjahid Mohamed Rafir, dit Mouach Lichy, membre de la Fédération de France du FLN, est l'un des organisateurs des manifestations du 17 octobre 1961, nous raconte. Papon a sorti encore en déclaration pour le deuxième couvre-feu. On a donné l'instruction qu'il fallait, à partir de 20h, tous les Algériens de Paris, ils doivent sortir comme si rien n'était. C'est une marche pacifique. Il faut vous habiller vraiment bien et en même temps pas un couteau dans la poche. La manifestation est rapidement réprimée par la police parisienne. Lors de cette nuit sanglante et en plein Paris, une véritable chasse va se dérouler durant plusieurs heures. Mohamed Rafièj. Cette nuit-là, c'est une nuit rouge. Je l'ai décrit même de policiers qui ont dit qu'est-ce qu'on a reçu les ordres de Papon. L'Algérien, il faut le pendre, il faut le brûler, et bien on le prend, on le jette à la selle. Ici, on noie les Algériens. La photo de cette phrase écrite sur un mur au bord de la Seine est restée pendant longtemps censurée. Une phrase qui illustre le crime d'État perpétré et dont les responsables resteront impunis. Voici à présent le témoignage d'un autre survivant de ce terrible massacre, celui de Mohamed Akli Ben-Younes, président de la Fédération de France du FLN. Ses propos sont recueillis par Smaïd Mimouni. Le 17 octobre, j'ai participé et je suis le plus ancien père, moi-même, qui n'a pas été arrêté. J'ai commencé à 18 ans, j'ai fini à la fin de la guerre. Malheureusement, la plupart sont morts. On ne s'attendait pas à une réaction pareille, il faut le dire, on est de la France. Mais on a quand même résisté, l'organisation a continué. Papon, c'est un mercenaire, c'est un fou. Alors, celui qu'ils ont désigné, allait pour mettre de l'or, soi-disant, dans la région parisienne. Mais les gens sont descendus volontairement. On les a fouillés dans les hôtels avant de partir, même pas un calife. C'est une manifestation pacifique. Les événements du 17 octobre 1961 sont une illustration supplémentaire de la barbarie de la colonisation française, survenue à quelques mois seulement de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. C'est ce qu'a tenu un rappel historien et journaliste Amazit Boukhalfa. Il était l'invité du jour. La France coloniale a eu tout le temps nécessaire pour montrer tout l'éventail de brutalité, de bestialité, depuis 1830 jusqu'à cette date du 17 octobre. Et les Algériens qui connaissent le colonisateur, qui savent que la violence avec laquelle le colonisateur est rentré, ne se faisait pas d'illusion quant à une quelconque accalmie de la part du colonisateur. Nous sommes à quelques mois de la fin des hostilités. Les négociations avaient commencé, les contacts étaient nombreux à plusieurs niveaux, à des niveaux très élevés. Des membres du GPRA avaient rencontré leurs homologues du gouvernement français. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est cette brutalité, la répression. C'était Amazit Boukhalfa, historien et journaliste. Il répondait ce matin aux questions de Nelly Menzil. En visite hier à Alger, le président du conseil présidentiel libyen, Younes El Menfi, a été reçu par le chef de l'État, Abdoumédic Tebboune, a réaffirmé le soutien de l'Algérie, soulignant que la solution dans ce pays frère passe par des élections. Younes El Menfi a salué le rôle de l'Algérie dans le soutien de la stabilité et de l'unité de la Libye. El Menfi a été convié par le président de la République à une invitation à assister aux festivités de la célébration du 70e anniversaire de la Révolution de 1954. Le chef de l'État, Abdoumédic Tebboune, a également reçu hier le président de la Banque africaine d'import-export. Bénédicte Omra indique un communiqué de la présidence de la République. Je vous propose à présent d'écouter les propos du conseil présidentiel libyen, Younes El Menfi, au sortir de l'audience que lui a accordé le président de la République, Abdoumédic Tebboune. Nous remercions à laUNIDaire pour la Sports du é JS pour l'agma, au début de la situation, il y a de soutien et d'assistir la lébée et d'assister aux étroits d'un contraintes de l'économie, c'est une liste de l'économie très forte. L'économie, il y a aussi d'adaptation que le défi par l'économie du hostage, il y a des débats de l'économie, c'est une île cible, ... Le président de la République qui a effectivement rappelé son soutien plein et entier à une solution politique en Libye. Voici les propos de Abdelmadji Tepoun. Le président de la République 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 incitatives en vue d'encourager les entrepreneurs, notamment les jeunes, à adhérer à sa liste référentielle. Les entreprises qualifiées dans le domaine de la réalisation des projets d'électricité à haute et très haute tension. Les détails sont disponibles sur le site du groupe. On arrive au sport. Ali Hamouch, bonjour. Bonjour, Céam. On commence par le tennis de table et le championnat d'Afrique qui se poursuit. Et donc le championnat d'Afrique avec en ligne de mire cette finale aujourd'hui en double mix. Donc la paire algérienne Aminak Sassi et Melhan Djillouli, donc qui affrontera ce soir à partir de 19h la paire égyptienne championne d'Afrique en titre. Rappelons que la paire Aminak Sassi et Melhan Djillouli s'étaient qualifiées en s'imposant devant la paire nigérienne 3-7 à 2 et plusieurs algériens étaient en compétition cette matinée. Linda Lagraibi, Aminak Sassi et Melissa Nasri dans les épreuves en individuelle et également chez les messieurs pour les 32e de finale. Il y avait Samy Kharrouf et Mohamed Khalloufi Mahidine Billa. Le judo, 5 de nos athlètes sont en lice pour le compte de la deuxième journée du championnat du monde militaire. Et championnat du monde militaire qui se déroule en Ouzbékistan à Tachkent avec aujourd'hui l'entrée en lice de Rebahi Ahmed dans la catégorie des moins de 81 kg. également Daroul Loukmanch et des moins de 90 kg. Dans la catégorie des plus de 100 kg, il y aura deux judo-khali, les Mohamed El-Mahdi et Fattu Abdelkader. Une seule judo-khali sera en compétition. Il s'agit de Ben Sha'lal Dihia dans la catégorie des moins de 78 kg. Rappelons que c'est pour le compte du championnat mondial militaire qui se déroule donc à Tachkent en Ouzbékistan. Et hier, l'Algérie avait récolté trois médailles, dont une en or grâce à Qais El-Moudetel dans la catégorie des moins de 66 kg. Voilà qui termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à l'équipe qui nous a accompagnés. Yassine Lagabete à la console technique, Tahaluf Koum à la régie, éclame aujourd'hui au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Souraïa Zantar.